coucou les crapauds ici camille on se retrouve aujourd'hui pour faire des grands des grands on est déjà mal barré je me rappelle plus le nom pour les livres des grands marque-pages voilà oui alors du coup j'ai pris il ya les grandes ailes de chez action vous savez je vous ai déjà fait un tuto avec là j'ai utilisé celui de chez arba et marlène mais ceux de chez action c'est exactement c'est un autre modèle mais c'est aussi ça va très bien et puis je voulais utiliser aussi ce days j'avais envie un peu de printemps j'ai sorti celle là mais ça ne va pas du tout je vais ranger j'ai comment sorti ce days de chez action de l'année dernière vous savez avec le pot de fleurs et puis les fleurs voilà donc j'avais envie d'utiliser celui là et j'avais aussi envie d'utiliser ce tampon que j'ai eu de chez de chez socai qui est sauf flower la collection voilà où il y avait ces grandes fleurs style de vie s'appelle ces grandes fleurs et j'aimais bien donc je vais les utiliser je voulais vous montrer aussi la technique du cash puisque je l'avais montré l'autre fois et puis j'en ai d'autres qui m'ont diable on n'a pas bien vu et tout ça donc c'est un peu pour ça voilà donc c'est du papier ça c'est du le papier blanc qui vient de chez action moi je me suis servi du blanc c'est les nouveaux non ça c'est du blanc mais ça ça vient oui des paquets de blanc et puis du blanc noir craft et puis celui là ça vient du blanc un peu texturé voilà donc j'ai fait ces grands ce grand marque page je vais y arriver comme je vais faire de l'aquarelle j'utilise donc forcément une encre waterproof donc une encre qui ne va bien évidemment pas couler avec l'eau je peux utiliser la stazon ou tout ce qui est vers sa fine vers sa fine claire après vous pouvez trouver des encres hybrides mais moi je ne les utilise pas c'est vrai que moi j'ai la vers sa fine claire couleur nocturne j'adore voilà moi c'est franchement c'est ma grande chouchoute donc pour faire comment pour faire à la technique du cash c'est très très facile il faut voilà déjà prendre à pas avoir une idée un peu du motif que vous voulez faire voilà je vais prendre un premier motif que je vais hop voilà tamponné voilà et puis j'en profite je prends mon petit post-it et je tamponne une deuxième fois sur le post-it voilà zoop ça c'est fait vous pouvez avoir les post-it où c'est que comment partout encre partout coller ou non après c'est pas bien grave non plus c'est pas bien grave après donc du coup je vais découper voilà découper mon petit motif alors la magie de youtube j'ai déjà découpé voilà j'ai mon petit motif et du coup je vais le recoller je vais le recoller dessus je vais le recoller dessus correctement à peu près parce que de toute façon je vais le faire en haut et puis après je prends mon deuxième motif ou le même moi j'ai pris le deuxième et là je vais pouvoir voilà là je vais le mettre là donc vous voyez hop donc je vais tamponner et là en fait comme j'enlève mon petit pochoir et ben du coup là mon pochoir mon post-it et ben ma fleur elle est derrière c'est ça nous sert à mettre un élément devant un élément derrière voilà c'est très facile il n'y a rien de compliqué vous pouvez le faire donc avec le post-it tout simple bien évidemment après vous pouvez avoir j'ai aussi moi j'ai ce genre de choses qui est du post-it ça on peut acheter alors moi je l'avais acheté je sais pas où je sais pas si je l'avais pas acheté au salon l'année dernière après vous pouvez avoir ce genre de choses qui est du post-it où ça colle partout donc c'est encore plus facile encore plus pratique voilà donc ça ça s'appelle la technique du cash voilà je voulais montrer c'est hyper facile franchement il n'y a rien de compliqué dans la technique du cash je vous le refais comme ça je vous montre où c'est tout bon vous avez tout tout bien compris on peut mettre une troisième fleur bien évidemment parce qu'après je peux aussi remettre donc si je peux aussi remettre alors là il n'est pas tout à fait dans le bon sens mais c'est pas grave regardez je peux très bien voilà me remettre mon petit post-it là je vais le mettre pour pas que ça déborde je vais faire avec voilà là si j'ai pas envie que ça déborde sur la fleur sur la page je remets mon post-it on peut s'en servir si j'ai pas et bien là je vais en mettre une là sur le côté comme ça devant je tamponne bien et j'enlève tous mes post-it et je me retrouve voilà avec une fleur devant et deux fleurs derrière voilà très très facile très simple rien de très compliqué il faut juste l'avoir vu une fois une fois qu'on l'a vu et ben voilà c'est fait technique du cash après donc j'ai sorti moi mes petites ma petite palette comment c'est neulier j'ai mon petit ou il reste parce que j'en ai déjà fait un donc vous voyez j'ai pas jeté bien évidemment j'ai gardé l'encre l'aquarelle puisque une fois que l'aquarelle je vais remettre de l'eau même si ça date de 2-3 jours vous voyez c'est sec mais je vais remettre de l'eau et j'aurai parfaitement voilà j'aurai parfaitement la couleur que je veux hop moi j'ai décidé de mettre du bleu tout autour voilà c'est donc l'aquarelle le principe de l'aquarelle vous le savez je ne suis pas une grande spécialiste bien évidemment là je vais mettre juste je vais aller au bord je vais juste faire un fond sans aller trop près puisque je suis pas obligé d'aller trop près c'est ça qui est donc là je vais pas mouiller parce que c'est pas un c'est un papier qui supporte très bien mais c'est pas un papier aquarelle mais je l'ai beaucoup dilué mon bleu pour faire un peu vous voyez voilà juste un fond un peu flouté voilà on peut s'esservir de la technique du cache par exemple si vous avez décidé de faire comment c'est vous pouvez ou vous faites la technique du cache ou vous avez vous découpez après moi c'est pour pas redécouper mes fleurs parce que c'est vrai que si je mets j'avais fait mes fleurs à côté et que je les avais découpées détourées bah voilà la question elle se pose pas voilà là c'est juste quand vous avez pas envie ou voilà donc là moi je vais faire un motif vous voyez je fais un petit fond complètement voilà tout clair vraiment juste voilà pour mettre un tout petit bleu voilà hop 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 voilà vous voyez faire un petit fond tout simple voilà après l'intérêt dans ces techniques comme ça voilà d'amateur un petit fond tout simple machin et je laisse sécher donc c'est pour ça que moi j'en fais toujours plusieurs à la fois parce que comme ça entre temps je laisse sécher et du coup bah j'ai pas que ça déborde pas vous voyez donc je fais une il sera plutôt dans ce sens là donc après bah je prends bien évidemment mon pinceau et je vais faire avec donc j'ai gardé un petit rose un petit rose un petit rouge parce que c'est un peu des coquelicots mais après on est pas obligé voilà et là je vais faire une fleur donc je laisse du blanc je fais vraiment léger je prends pas voilà à tout coloriser parce qu'au départ moi je faisais quand je faisais de l'aquarelle au début enfin je suis au début de mes trucs c'est que j'avais tendance à vouloir comme le comment comme avec les crayons de couleur ou les crayons feutres celles qui utilisent les crayons feutres à vouloir complètement voilà aller au bord du trait et puis aller complètement au bord du trait et puis en fait en regardant ceux qui font de l'aquarelle je me aperçois qu'ils laissent beaucoup de blanc et ça fait très joli donc là moi vous voyez j'ai pris un pinceau pour moi il va bien celui là donc après chacune utilise le pinceau qu'elle a envie bien évidemment voilà et puis une fois que ça commence vous voyez je fais une sur deux puis je vais intensifier moi je fais comme ça je vous rappelle je suis une amatrice je le redis parce que des fois des filles me disent il ne faut pas faire comme ça bien sûr qu'il ne faut pas faire comme ça il y a 50 000 méthodes mais je ne vais pas me comparer à des aquarellistes il y a des filles que je regarde pour m'expérimenter pour expérimenter des choses et tout ça mais je ne peux pas être au niveau voilà des filles qui font de l'aquarelle depuis 15 ans vous êtes gentils mais il faut nous laisser un petit peu de temps voilà et puis au départ on fait du moche mais on fait du moche que les gens aiment bien aussi enfin on fait du moche on ne fait pas du moche on expérimente voilà il ne faut pas se sentir voilà mais voilà on expérimente on se perfectionne moi je ne fais pas encore des fondus des machins comme les filles elles font bien évidemment ça se saurait mais je trouve que voilà je me débrouille pas mal non ? non ? voilà et puis après zoup allez je fais sécher donc là j'ai fait avec du petit rouge et du petit moi j'ai fait des fleurs bicolores voilà avec du petit jaune au milieu hein mais ceci dit du petit jaune avec de la paillette ça serait quand même beaucoup mieux donc je vais sortir mon petit pot de pailleté est-ce que ça va pailleter un peu trop celui-là de chez Action ou celui-là vous voyez j'ai un petit pot et que j'ai plein de crayons que du pailleté du doré alors et ouais ceux de chez Action ils vont très bien ceux-là ceux de chez Action je vais voir ce que ça fait je vais prendre un petit papier brouillon c'est génial ouais ça fait pas mal de doré désolé désolé j'ai pas éteint ouais regardez le petit coeur vous le voyez le petit coeur doré je vais en mettre je vais en mettre même sur le noir parce que voilà regardez très joli bon bah je vais hop laisser je vais en mettre sur non mais je vais pas laisser sécher voilà et puis donc après j'ai fait plein de petites découpes donc du coup j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai pris une petite paire faux déjà de bureau hop je mets je fais un petit trou voilà au dessus pour pouvoir faire machin et puis j'ai fait toutes mes découpes alors c'est là qu'on voit la fille intelligente et la fille non intelligente débutante moi j'ai fait toutes mes découpes sur du blanc du papier penitone et j'ai colorisé après alors ça c'est le genre de truc très débile je vous le dis d'avance je me critique moi même je ne dis pas que là c'est franchement j'ai pas réfléchi donc moi j'ai colorisé après toutes mes fleurs voilà ça c'est toutes les fleurs du Dyes de chez Action tous les modèles voilà toutes les petites fleurs et les petites feuilles voilà de ce Dyes là mais bien évidemment vous vous avez réfléchi donc vous avez mis en couleur vous avez pris moi je voulais faire un aquarelle mais vous pouvez prendre une grande feuille blanche et puis vous faites la fête toute rose et après vous faites vos découpes vous faites une feuille avec du jaune et après vous faites vos découpes vous ne faites pas comme moi moi j'ai tout repeint à la main après parce que j'ai tout fait sur du blanc oui mais quand on réfléchit pas c'est comme ça voilà on ne réfléchit pas et bien on fait des expériences on expérimente et puis on s'aperçoit que que voilà que on ne sait pas encore tout faire et et bien la prochaine fois je ne ferai pas la prochaine fois je ne ferai pas de choses aussi stupides une petite colle pour coller ouais où est-ce que j'ai une petite colle voilà alors j'expérimente j'ai acheté celle-là chez Cultura l'autre fois mais je l'ai acheté juste parce que le pot est très mou elle va très bien mais elle coûte elle coûte assez cher aussi mais c'est surtout pour pouvoir remettre de la colle dedans parce que j'achète des gros j'ai un gros pot de colle et je vais pouvoir comme le pot est vraiment très mou et quand on est vous le savez je vous l'ai déjà dit les petits mes petits pouces ceux qui me font marre et bien voilà c'est pour ça que j'ai acheté voilà donc là je vais coller mes petites fleurs je vais faire mon petit bouquet de fleurs mes petites fleurs en pot mon souci elle va très bien celle d'action celle de excusez-moi j'ai ma langue qui a fourché bien évidemment je n'achète pas de colle à action ouh il y a eu un petit nuage là d'un seul coup la luminosité est baissée ouh elle va revenir je n'achète pas la colle d'action vous le savez je sais qu'il y en a plein à part la pentone la colle à bois qui va très très bien c'est pas une pentone mais la colle à bois va très très bien si jamais vous voulez vraiment bien mais par contre voilà la colle d'action non je suis désolée tout se décolle tous les projets moi je le vois les filles qui m'ont envoyé pour m'envoyer des fois des cartes et tout ça et j'ai eu des cartes qui malheureusement tout se décolle quoi donc c'est un peu ballot quoi c'est vrai que c'est un objet de jeter parce que les projets se décollent alors quand c'est des cartes c'est pas très grave c'est vrai que si vous faites des albums de souvenirs et que voilà donc vous voyez je me fais mon petit bouquet de fleurs tout simplement c'est insupportable qu'est-ce que je peux dire le nombre de fois que je peux dire tout simplement c'est terrible moi je m'autocritique aujourd'hui tiens avant qu'il y en ait une qui me dise non c'est passé maintenant avant j'avais des filles tout le temps qui me disaient oh tu dis ça tout le temps c'est chiant on dirait je suis au confessionnel aujourd'hui tiens c'est parce qu'il y a du soleil ça me donne la forme j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui je suis en congé mais j'ai tellement de choses à faire comme tout le monde mais voilà j'ai même peint les petites feuilles franchement des fois des fois on ne sait pas des fois on ne sait pas pourquoi pourquoi on fait ça ou ça je ne sais pas après j'ai pris un petit feutre vert un peu pailleté pour faire un peu des feuilles des feuilles des tiges vous voyez parce que les fleurs voilà ça paraît un peu bizarre voilà donc je fais comme si elles étaient en pot vous voyez comme si des fleurs elles étaient plantées en fait faire des petites branches aussi on peut mettre plus de feuilles ou pas plus de feuilles ou pas pas de ça chacun fait comme il veut après et bien mes petits mots mes petits mots mes petits mots hop je vais mettre style de vie ou bien évidemment c'est pareil on attend que ça soit hyper sec pour voilà je ne remets pas d'encre comme ça ça fait ça fait un style hop je vais prendre un petit un autre petit mot là il y avait pareil sur cette planche il y avait profiter de la nature la regarder s'épanouir regarder tous les parfums donc sur le pot je me suis dit ben tac sur le pot de fleurs ça va voilà et là du coup ben vous voyez hop j'ai un magnifique j'ai encore au pied non c'est une cata il manque le blanc là marque page voilà là je vais l'offrir vous en recevrez quand vous avez des petits courriers et puis je vais en offrir un à ma maman qui lit beaucoup voilà un petit marque page voilà je trouve ça super joli bien évidemment après hop j'ai trouvé dans mon stock du petit raffia jaune d'espèce de ouais avec ce petit ruban les couleurs allaient bien avec des petits cœurs je trouve ça trop mimiche et hop je découpe un petit bout et je passe dedans j'aime bien mettre un petit bout de raffia en même temps je sais pas si vous mais voilà donc le plus long bien évidemment c'est de mouliner moi ça a été de coloriser bien évidemment évidemment bien évidemment ça c'est mon mot aussi et comment mais vous vous le savez vous avez lu ce que regardez surtout donc forcément vous allez pas faire la même bêtise que moi vous allez ou prendre une page déjà de couleur ou vous pouvez vous peigner avant et voilà vous faites vos découpes après voilà regardez comment c'est trop joli voilà je vous le mets de côté je sais pas ce que vous en pensez je trouve ça très printanier bah oui très voilà et puis c'est vrai que c'est bien de ressortir je vous avais dit en 2023 j'ai pas dit que je m'achèterais jamais de daï ni de tampon ni quoi que ce soit mais voilà ce nouveau tampon que je me suis acheté ben je me suis dit tiens j'avais envie de tester ma colorisation vous savez pour je suis encore pas du tout du tout douée on est entièrement d'accord c'est pas la peine mais il faut expérimenter il faut faire et je trouvais que ces petits ces petits comment marque pas je vais y arriver et ben pour ressortir ce petit dice de chez Action de l'année dernière je trouve ça très très joli puis ces grands dice aussi celui là je vous dis c'est un art by Marlen mais ceux de chez Action c'est exactement les mêmes le mode il fait pas tout à fait le même vous pouvez faire exactement voilà je trouve ça très très joli dites moi ce que vous en pensez voilà je vous souhaite une bonne journée je vous fais plein plein de grosses bises et on se retrouve très vite pour un prochain tuto bisous bisous et on se retrouve